Hello tout le monde, c'est Abapy ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale, puisque en fait ça va être un genre de compilation, puisque tout simplement comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo ouverture de G7, ou alors peut-être il y en a eu entre temps, c'est possible, mais en tout cas je vous avais dit à un moment que j'avais trouvé le pack de Blindbox, mais sauf qu'il y en a que 16 sur 18, donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui manquent, et je ne sais pas lesquelles c'est, puisque tout simplement je ne me suis pas spoilée. Je vous partage d'ailleurs une image à l'écran, parce qu'en fait sur les boîtes vous avez des petits codes, comme vous pouvez le voir par exemple ici, voilà c'est juste ici, vous avez un petit code, et en fait c'est les deux derniers chiffres qui comptent, donc ici c'est le chiffre 11, ça veut dire que c'est la 11ème Blindbox, donc ça va de 01 à 18 évidemment, et je vous mets du coup à l'écran l'image avec les codes si vous voulez un certain Pet Shop en particulier, c'est comme ça qu'on peut se repérer pour savoir quel Pet Shop est dans quelle boîte, et surtout ne pas acheter de doubles. Alors là pour le coup j'ai pas vérifié s'il y avait des doubles, j'ai regardé un peu sur quelques-uns, c'était jamais les mêmes numéros, et surtout je me suis dit quand même que ça allait pas être des doubles, puisque quand ils commandent la box, bah il y a les 18 différents, et voilà. Mais du coup il y avait déjà deux personnes qui s'étaient servies, donc il y a deux Pet Shop qu'on n'aura pas potentiellement, je ne sais pas lesquels c'est, voilà j'ai pas envie de savoir, on verra bien à la fin lesquels je dois trouver, mais du coup j'avais envie de ne pas rusher et d'en ouvrir un par jour, donc je vais pas faire une vidéo par jour, ce sera un peu beaucoup, et surtout en janvier ça a pas trop de sens, je préfère faire ça sous forme de calendrier de l'Avent, on verra à la fin de l'année, vous pouvez vous attendre peut-être à des vidéos calendrier de l'Avent sur la deuxième vague de Blind Box, qui aura sûrement à ce moment-là, cette vidéo ça va être en fait tout simplement une compilation, bah de toutes mes ouvertures de Blind Box, voilà. Donc là on est le premier jour pour moi, on est le 13 janvier, je viens à peine de les trouver, et on va tout simplement prendre une box au hasard, mais avant ça on va un petit peu regarder la boîte. Déjà comme vous pouvez le voir j'ai pris le display, voilà j'ai pris toute la boîte, et on peut voir aussi qu'il y a un Pet Shop à l'intérieur, voilà. Et d'ailleurs je n'ai pas payé le présentoir, voilà enfin on va dire que ça s'appelle un présentoir, c'est un genre de display, mais ils me l'ont pas fait payer, j'ai juste payé les boîtes, mais du coup ce Pet Shop là, bah c'est comme s'il était gratuit, mais je pense que je l'aurai dans les boîtes, je sais pas quel numéro c'est, mais voilà, on verra bien. Là on a toute la collection sur le côté, voilà. Alors sachant que j'ai pas forcément d'énormes préférences, enfin si il y en a que j'ai envie d'avoir plus que d'autres, bah le chat, mais bon. Je sais qu'il est là, mais en fait j'ai envie de le laisser inhiber dans son présentoir, mais écoute-c'ailleurs c'est vraiment le morse, la lionne, le taureau, le cheval, vraiment c'est mes préférés, et après je les aime tous, mais voilà. Regardez le dos de la boîte, qui n'est pas très intéressant, et j'ai entendu que plein de boîtes se sont cassées la gueule ! Alors pour ceux qui voudraient la boîte, malheureusement il faut prendre toutes les boxes avec, malheureusement je pense pas que vous puissiez avoir la boîte si vous prenez pas les autres boxes, puisque tout simplement ils s'en servent comme présentoir, c'est comme ça en tout cas pour les autres marques, donc je pense que c'est pareil, pour ça j'ai pas demandé, mais en général bah ça marche comme ça en fait, si tu veux le présentoir, tu achètes tout ce qu'il y a sur le présentoir, voilà. Au niveau des boîtes, franchement elles sont minuscules, regardez par rapport à la taille de ma main, c'est trop marrant, j'arrivais pas trop à estimer la taille, mais c'est trop chou, on a toute la collection encore ici, il y a bien une série 1, les warnings, et puis voilà le petit logo, et on a la blind box. Donc à chaque fois que je vais ouvrir un pet shop, je vous dirai le numéro, même si vous avez déjà l'image, mais du coup je pense qu'on va commencer par celui-ci, et c'est le numéro 8, voilà je suis trop excitée, et en même temps voilà je suis contente d'en ouvrir un par jour, parce que comme ça, ça fait durer le plaisir en fait, jusqu'à ce que je trouve d'autres pet shops en magasin, puisque j'ai pas encore trouvé toute la collection. En tout cas les petites boîtes sont trop mignonnes. Dans les boîtes je vais en garder qu'une seule je pense. Voyons comment c'est fait à l'intérieur, j'ai vu un peu quand même des petits unboxings, alors on a un bout de carton. Sachant que là c'est full carton, il n'y a pas du tout de plastique dans ces trucs-là. Alors on a le pet shop qui est emballé dans du papier, on a la petite checklist, ah la carte va spoil, donc on va pas regarder. C'est bien qu'il l'emballe dans la checklist, comme ça ça garde le suspense. On a le petit jeton qui est jaune, et d'ailleurs je crois qu'avec chaque pet shop il y a un accessoire. Donc voyons quel pet shop c'est en tout premier. On dirait que c'est un petit pet shop. Ah non il a l'air quand même grand, à moins que ce soit l'accessoire. Mais voyons voir, je ne sais pas du tout. Ah c'est peut-être le lapin, ah oui c'est le lapin. Oh là là il est trop beau. Alors je sais pas si c'est censé avoir un accessoire. Ah bah si il est là. En plus j'adore cet accessoire. Je l'avais vu sur sa photo, c'est une petite écharpe en dur comme ça, et moi je préfère quand c'est comme ça plutôt qu'en tissu. Mais voilà on a le petit lapin, c'est un de mes préférés. Et regardez le petit détail de la fleur sur la joue. Franchement c'est trop beau. Et ses yeux bleus comme ça, mais ça pète tellement. Ah il est hyper flashy, je l'adore. Il est trop beau. Donc celui-là c'est le huitième. Et d'ailleurs le numéro de série sur le pet shop ne correspond pas du tout au numéro de série sur la boîte. Pour information. Oh là là, mais en plus j'adore l'intérieur de ses oreilles comme ça, qui n'est pas peint du coup, qui est juste de la même couleur que le contour. Mais je trouve que ça fait trop beau. C'est vraiment un petit lapin des neiges. Et j'ai trop envie d'aller prendre en photo, surtout que là en ce moment, là où j'habite en Alsace, il a neigé. Donc j'ai trop envie d'aller le prendre en photo. Il est trop beau. Avec sa petite écharpe. Et voilà, franchement, il est trop mignon. Et donc là pour le coup, il n'y a pas de question de est-ce que c'est sa carte ou pas. Normalement c'est censé être sa carte. Alors j'ai vu par contre qu'il y avait des erreurs parfois. Genre il y a eu des gens qui ont eu une carte qui n'était pas le pet shop qu'ils ont eu dans la boîte. Donc j'espère que ça ne va pas m'arriver. Mais voilà, on a la carte du petit lapin avec son fond mais trop adorable. Et la check-list. Voilà, on l'a déjà vu 15 fois. Donc je pense que ça va aller. Pour moi, j'en ouvre une deuxième demain. Pour vous, ça va être juste maintenant. On se retrouve pour deux nouvelles boîtes tout simplement puisque hier, j'ai... Enfin, j'ai pas oublié. J'y ai beaucoup pensé mais j'ai pas vraiment eu le temps parce que j'avais pas mal de taf même en termes de montage de vidéos. Bref, donc on va s'ouvrir deux boîtes d'un coup tout simplement pour rattraper la journée d'hier. On va commencer avec le numéro 9. 0,9. C'est parti, je suis très excitée. C'est comme un calendrier de l'Avent mais en janvier, voilà. Ah, je crois que je sens la planche de surf. Et la planche de surf, j'ai un doute si elle est pas avec le... J'allais dire le requin mais ça me paraît très petit. C'est peut-être l'oiseau. Ah oui, je crois que c'est l'oiseau que beaucoup de gens n'aiment pas. Ah oui, c'est ça. La petite planche de surf, je crois qu'on avait pas cette couleur-là. Et donc on a le petit piaf. Alors perso, je n'ai aucun des triplés oiseaux. Donc franchement, ça fait plaise parce que je les avais pas tout simplement. Alors désolée, j'ai dû dézoomer puisque mon appareil, quand il zoome, il a du mal à faire le focus et je préfère que ce soit un bon focus. Voilà, donc ce petit piaf. Ouais, moi j'ai aucun triplé oiseau de base qui était sorti à l'époque. Donc je suis quand même contente qu'il les fasse revenir même si j'avoue que c'est pas mes formes préférées. Mais je trouve que sa couleur, elle est plutôt stylée même s'il a un giga strabis. Bon, un peu comme les oiseaux finalement. Mais ses couleurs sont vraiment originales. Là, pour le coup, il est hyper original. Il fallait oser ce design, je trouve. Et donc on a bien sa petite carte. Et on va passer à la seconde boîte. C'est la numéro 3. Let's go. Oh, ça a l'air assez gros ça. Je connais pas par cœur les numéros de chaque pet shop. Oh, c'est le cheval ! Je l'ai vu en transparence. Oh non, il est trop beau ! On a un seau vert. Je crois pas qu'on avait cette couleur. Et le cheval. Oh là là, mais regardez-moi cette beauté. Vraiment, ce cheval. On en avait pas assez de cette forme. On en avait qu'un seul qui avait les paillettes qui était incroyable d'ailleurs. Et on en avait un deuxième en mode blind bags là. Ils avaient beaucoup fait ça. Les formes qui avaient pas trop été exploitées. Ils les avaient fait en mode blind bags un peu. Mais j'ai trois avec les yeux bizarres là. Donc ils étaient tous unis. Enfin, ils sont pas vraiment ouf ces pet shops là, je trouve. Mais c'est trop cool qu'ils aient repris le moule. Et du coup, ils en ont fait de nouveau dont celui-ci. J'ai pas encore l'autre. Mais il est trop magnifique ! C'est vrai qu'ils auraient pu peindre les sabots d'une autre couleur. Mais bon, après, ça, ils l'ont fait plein de fois sur des G2. Surtout pour les blind bags qui sont souvent moins colorés que les autres. Enfin, ils ont moins de détails souvent. Donc ça correspond au style des blind bags G2 en tout cas. Mais il est trop beau. Il a comme une sorte de cutie marque dans My Little Pony pour ceux qu'on la rêve. Non, franchement, un des plus beaux pet shops c'était un de mes coups de cœur aussi des blind bags en tout cas. Franchement, trop trop beau. Donc voilà les deux petits qu'on a eus. On se retrouve pour la quatrième boîte de cette vidéo. C'est le numéro 7. Tac, tac, tac. Évidemment, je ne connais pas par cœur les numéros des pet shops. Donc je ne sais vraiment pas. À part que le numéro 1, je sais lequel c'est. Je pense que tout le monde sait. Et le dernier, je sais lequel c'est aussi. Mais sinon, ce au milieu, je ne sais pas. On aperçoit quelque chose de rouge. rouge, mais c'est juste la question. Oh, c'est la petite loutre. Oh, mais génial. En plus, on va pouvoir faire une comparaison. Alors déjà, on a les jumelles. J'ai l'impression que ça fait trois fois qu'on a ces jumelles de cette couleur, je veux dire. Mais on a la loutre. Oh là là ! Elle est vraiment différente par contre. Moi, je pensais qu'elle ressemblait plus à l'autre que ça. Alors attendez, je vais chercher la loutre G2. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est la loutre G2 que j'ai rapportée, que j'ai eue il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et on peut voir que la nouvelle loutre est bien plus rose et bien plus pétante. C'est vrai qu'elle ressemble, mais même les cils sont différents. Et puis le logo, je ne sais même pas où il est sur celle-là. Il est là. Alors que maintenant, le logo est toujours là sur les nouveaux Pet Shop G7. Et voilà du coup, la petite différence. Enfin franchement, je trouve qu'elles n'ont rien à voir. Et même, j'aurais tendance à dire que celle-ci a plus de charme. Enfin, je ne sais pas. En fait, elles sont vraiment différentes dans leur genre. Mais celle-là, elle a tellement un joli rose très pétant. Et elle, elle est plus violette quoi. Enfin, en vrai, il y en a eu trois des nouvelles loutres. Donc ça va. Maintenant, ils ont mis le paquet sur les loutres. On en a pas mal. Hop là ! Donc pour moi, il y a vraiment un jour d'écart à chaque fois. Donc j'ai envie de vous redire bonjour. Mais non, il n'y a pas besoin. Vous êtes sur la même vidéo. On va ouvrir le numéro 2. Let's go ! Je suis trop curieuse. Parce que du coup, le numéro 2, je ne me rappelle pas lequel c'est. Vraiment pas. Ça tombe bien d'avoir une mémoire nulle. Parce que du coup, vraiment, c'est toujours la surprise pour moi. C'est vrai que les autres fois, j'ai oublié de vous montrer la carte. Et on va pas la regarder pour pas se spoil, mais on peut la regarder après, c'est sûr. Et à chaque fois, j'ai oublié de vous la montrer. Vous étiez trop excitée par le pet shop. Donc c'est le numéro 2. Oh, mais oui ! Comment j'ai pu oublier ? C'est un des premiers pet shop qu'on a vu. Et c'est le caniche ! Alors désolé pour la lumière, elle est pas folle. J'ai pas mis la softbox puisque pour une fois, je filme en journée. On a la petite brosse, mais je crois qu'on l'a eu dans un duo. Mais du coup, ce petit poodle, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, il ressemble trop aux autres qu'on a déjà ! » Mais moi, je trouve qu'il a un charme particulier. Franchement, il est hyper différent dans son style. C'est pas du tout le même violet. Après, c'est sûr que l'alliance violet-rose peut faire un peu bizarre. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je le trouve trop joli. Et il va pas tenir debout ici. Ah si, c'est bon. Mais on a du coup sa petite carte. Voilà, voilà, la petite carte du caniche. On passe à la box numéro 6. On est toujours sur les premiers numéros parce qu'en fait, je les prends dans l'ordre, dans la boîte. Genre là, j'étais au premier étage. Il y avait quand même pas le numéro 1. S'asso, je l'aurai pas le numéro 1. Je sais pas lesquels il manque. Nous avons le pet shop, sa petite carte, et voilà. That's it. Alors, numéro 6. C'est tellement bien de découvrir un par jour, je vous jure. Franchement, faites ça chez vous. Ah, je sais ! C'est le millepatt ! Alors, la boisson, je suis quasiment sûre qu'on avait déjà cette couleur. Donc, rien de très original. Et on a le millepatt. Moi, je suis trop contente qu'ils aient repris cette forme de pet shop puisqu'il n'y en avait que 2, je crois. Enfin, 3 avec le brésilien. Voilà. Mais du coup, je suis trop contente qu'ils aient repris la forme. Et en plus, c'est vrai qu'il est pas très aimé, mais moi, je le trouve hyper original. Alors par contre, c'est vrai qu'il fait assez Lucky Pet avec sa grosse étoile, les couleurs hyper flashy et tout. Mais je le trouve hyper original pour le coup. Et il fait bien un pet shop de blind bags, en vrai. Donc, pourquoi pas ? Et puis, j'imagine qu'ils vont en faire d'autres de cette forme. Et j'adore toutes ces petites pattes-là. C'est pas mignon IRL, mais c'est trop mignon sur un pet shop. Par contre, c'est des pet shops qui tiennent assez mal debout. Regardez sa petite carte et c'est bien le millepad. Du coup, je vérifie à chaque fois pour voir s'il n'y a pas une erreur. Et c'est le pet shop numéro 6. Donc, ça correspond bien d'ailleurs au code, le pet shop numéro 1. C'est le 01 sur la boîte. Voilà, c'est dans l'ordre en fait des numéros. Voilà. C'est la boîte numéro 1. Donc, je vais pas dire lequel c'est pour ceux qui sauraient pas. Je vais peut-être spoiler déjà au début de la vidéo. Je sais plus. mais je sais lequel c'est et j'ai trop hâte de l'avoir. Vraiment, vraiment. C'est un de ceux que je voulais le plus. Je pense un peu comme tout le monde finalement. Mais du coup, c'est le pet shop numéro 1 de la collection et c'est le petit panda. Oh, mais attendez, c'est pas un nouvel accessoire ça ? On va encore me dire dans les commentaires non, je l'ai déjà vu dans un autre pack. Mais j'ai l'impression que c'est grave un nouvel accessoire. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Mais on a le petit panda, la mascotte. Voilà, le seul pet shop à avoir les yeux en cœur. Enfin, il y a aussi son autre version violette là. Mais à part ça, ces deux-là, c'est les premiers à avoir les formes dans les yeux. Et en plus, c'est un nouveau moule pour le corps. Ça se voit un petit peu d'ailleurs. Mais du coup, on peut voir que la date en dessous, c'est 2023. Ce qui n'est pas le cas des autres pet shops. Enfin, la plupart. C'est vrai que le corps est plus gros. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont changé. Peut-être qu'ils n'avaient tout simplement plus le moule du panda. Je ne sais pas. Mais j'adore. Moi déjà, j'adore les formes dans les yeux. Donc, je suis trop contente de les revoir. Et j'espère qu'ils vont en refaire d'autres en vrai. Voilà, le petit panda de la mascotte. C'est trop cool d'avoir des petites mascottes comme ça. J'avais déjà la mascotte qu'ils utilisaient en G2. Et là, j'ai la mascotte G7. Et on ne va pas oublier cette fois la petite carte du panda. Elle est trop jolie. Boîte numéro 11. On passe enfin dans la dizaine même si on ne les ouvre pas dans l'ordre. Mais il y en a 18. Donc, ça fait quand même pas mal de pet shop dans la série. Ah, c'est le pélican. Où est son accessoire ? Alors là, j'adore cet accessoire. C'est le squelette de poisson là. On l'avait déjà, je crois, on l'a vu avec le putois avec la queue en fourrure. Mais on a le pélican. Alors, le pélican, j'ai toujours été un peu mitigée en le voyant en photo. Mais franchement, non, je trouve qu'il est pas mal réussi. Ouais, il change vraiment. Ah ouais, ouais. Ah franchement, je l'aime beaucoup trop maintenant. Il est trop beau. Il a une petite fleur sur la crête là. Et ouais, c'était le violet et le rose. Tout le monde avait critiqué ça sur le caniche, mais pas beaucoup de gens l'avaient critiqué sur le pélican. Et moi, je trouvais que c'était un peu bizarre. Et puis, alors que j'adore les pélicans. Vraiment, c'est une de mes formes préférées de tous les pet shops. Mais non, franchement, l'alliance de couleurs est hyper cool. Le corps est bien travaillé aussi. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, franchement, trop contente. Je pourrais le mettre avec les autres. Et on a sa petite carte. Le fond le met pas trop en valeur, je trouve. Il fait même pas beau sur la photo. On passe à la boîte numéro 10. Ce rituel va me manquer d'ouvrir une box par jour. Franchement, ça va me manquer quand j'en aurais plus. Là, ça va, il m'en reste encore un petit peu quand même. On dirait que c'est un gros pet shop. Est-ce que ce serait pas le taureau ? Ah non, oh, c'est le cavalier King Charles. Alors, est-ce que je l'aime bien ? Parce que quand j'ai vu qu'il y aurait un nouveau cavalier, j'étais trop contente. Après, j'ai vu son genre de strabisme. Après, en soi, ça représente bien ces chiens-là. Hier, ils ont un strabisme. Du coup, c'est assez marrant. J'aime bien sa couleur. Mais ouais, c'est vrai qu'il a un sacré strabisme. Mais ouais, ça représente bien ces chiens, on va dire. Non, franchement, je l'aime plus que ce que je pensais. C'est sûr, c'est pas un de mes préférés, mais je suis trop contente qu'il refasse un cavalier King Charles et j'espère qu'ils vont en refaire d'autres. Et ils venaient avec un petit bateau. Et pour le coup, je ne sais pas, je n'arrive pas à me souvenir si on avait déjà eu cet accessoire de cette couleur parce que je sais qu'il existe mais de cette couleur, je ne sais pas. Donc voilà, le petit cavalier, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce patch-up-là. Est-ce que vous préféreriez peut-être qu'il n'ait pas de strabisme et que du coup, il soit plus beau mais du coup, moins fidèle à sa race ? Moi, peut-être. Et on a sa petite carte. Boîte numéro 12. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait des images qui avaient un peu leak de la seconde partie des blindbox. Et moi, j'ai essayé de regarder le moins possible pour ne pas me spoiler mais apparemment, ça a l'air d'être un vrai leak de vraies figurines et il y a beaucoup de patch-up qui reprennent les formes qu'on a déjà vues là. Et on a fait mieux à partager ça en story et je suis d'accord avec sa pensée. C'est que pour moi, s'ils ont fait beaucoup de patch-up de formes assez méconnues et tout, c'est parce que c'était parmi les dernières formes que Hasbro avait fait et possiblement, ils n'avaient plus forcément les bases des autres animaux. Alors ce que je trouve un peu chelou, genre ils n'ont gardé prévu d'arrêter, je ne sais pas. Mais on dirait vraiment qu'ils ont gardé les bases que des derniers patch-up qui ont été créés en fait parce que même si on regarde le panda, ils ont dû recréer le moule et la girafe, je crois qu'elle est aussi 2023, je ne suis pas sûre. Mais du coup, ça se trouve, c'est des animaux dont ils ont refait le design. Bref, on a une énorme couronne comme ça, juste magnifique. Ah, c'est le corgi ! Il ressemble au corgi du playset mais je n'ai pas encore le playset donc voilà. Je trouve que ces pupilles sont vraiment petites. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait pareil pour celui du playset il me semble. En tout cas, c'est trop mignon d'avoir des nouveaux patch-up de cette forme-là parce que j'aime beaucoup ces patch-up-là et pareil, ils n'avaient pas été assez représentés clairement et en plus, elle a une énorme couronne. Enfin, il ou elle, moi c'est plutôt un mâle. Alors, je ne sais pas trop comment c'est censé se mettre la couronne. Je pense que c'est censé être comme ça mais la couronne est très molle. Je ne sais pas comment il est censé la porter. Peut-être mettre de la pâte à fixe mais comme ça, de patch-up qui ont des grosses têtes. C'est trop mignon. Et on va vérifier sa carte parce que j'ai encore vu sur Insta qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la bonne carte mais c'est pour le requin, je crois. Donc, on verra bien quand j'aurai le requin. On se retrouve avec la boîte numéro 17. Donc, c'est l'avant-dernière de la collection. Bon, évidemment pas pour nous. Il nous en reste encore quelques-unes quand même. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi parce qu'on est le 23 janvier je crois quand je filme. Je n'ai pas encore réussi à trouver les deux enfin d'autres blindbox en fait. De toute façon, je ne sais même pas quelle boîte il me manque pour l'instant donc je ne pourrais même pas deviner parce que du coup, il va falloir que je cherche avec les numéros. Alors, c'est bleu mais je crois que c'est l'accessoire ou alors c'est le requin peut-être. Non, alors l'accessoire est bien bleu. Je crois qu'on avait déjà le seau de cette couleur. Oh yes ! Je l'adore. C'est le petit morse. Oh non, il est trop beau. Lui, je le voulais trop. C'était vraiment un de mes coups de cœur. Je trouve que souvent, le corps n'est pas de la même couleur que la tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi sur vos pet shop. Ça arrivait un peu avec les G2 de Hasbro. J'aime trop ses yeux bruns et regardez les petites fleurs sur les côtés. Franchement, c'est trop détaillé. J'adore. Il est trop beau. Dommage que je ne l'ai pas eu avant pour le prendre en photo dans la neige parce qu'à mon avis, la neige, ça va être terminé et sa petite carte trop chou. Boîte numéro 13. Et bientôt, on va arriver à la fin et on a le caméléon qui se faisait un petit peu en transparence et c'est bien le caméléon. On a le même accessoire qu'avec le panda. Pas très original mais on a le petit caméléon. Il est super joli. Venez, on va faire une comparaison avec celui qui existe déjà. Le caméléon de Hasbro, c'était celui-ci et là, on a le nouveau donc on peut voir quand même que même le vert est différent. Ils n'ont pas les mêmes motifs. Les yeux aussi sont bien différents. Il y a juste la couleur qui ressemble et le dos, voilà. On a quand même une grosse différence. Le LPS n'est pas placé au même endroit. Je préfère quand même celui-ci que Hasbro avait fait celui-là, je le trouve aussi un peu classique et les yeux, je les trouve un peu chelous mais je suis trop contente qu'il refasse un caméléon. Parce franchement, on n'en avait pas assez d'un. Cette nuit, j'ai rêvé que j'allais avoir le requin mais du coup non. On a eu le caméléon et c'est le numéro 13. Voilà sa petite carte. C'est la boîte numéro 16. Let's go. On est sur les fins de numéros là. Je me demande vraiment quel pet shop on n'aura pas. Perso, enfin de toute façon, je les aurai plus tard au pire mais j'aimerais bien que ce soit par exemple le requin parce que le requin on en a déjà un qui ressemble beaucoup donc je m'en fiche un peu de l'avoir tout de suite mais un que je veux trop par exemple c'est la lionne et je la veux clairement beaucoup trop. Révélation mais je crois pas que c'est la lionne parce qu'il me semble que c'est l'avant-dernière. Oh ! On a laissé tomber l'accessoire qui est encore le même. Bon là ils se sont vraiment pas foulés c'est encore le petit brin de bambou mais par contre j'adore ce pet shop je sais pas pourquoi mais je le préfère limite à la mascotte. Non franchement je le trouve trop trop beau celui-là il a trop des couleurs hyper pastel. J'adore et on va voir sa petite carte. Et voilà je me rappelle bien que c'était numéro 16 pour moi c'était le dernier de la série. On s'ouvre la boîte numéro 18 et je suis trop excitée parce que je me souviens laquelle c'est. D'ailleurs j'ai peut-être dit hier enfin dans le rush précédent je ne sais plus mais je sais que c'est un pet shop que j'attendais trop et qu'on avait vu sur les images du jeu Roblox quand on ne savait pas encore trop si les pet shops du jeu Roblox allaient être des pet shops qu'on allait avoir ou si c'était juste des pet shops inventés mais enfin je crois pas me tromper si ça se trouve c'est pas du tout si c'est lui c'est bon. Alors déjà cet accessoire-là je l'adore c'est je pense un de mes accessoires préférés en pet shop et je ne sais plus si on l'a eu de cette couleur dites-moi dans les commentaires si vous savez mais désolé pour la luminosité qui est horrible mais franchement elle est incroyable je voulais trop ce pet shop enfin de toute façon je les veux tous vous le savez mais celle-là c'est parmi mes préférés des blind box et du coup je suis trop contente elle est trop trop belle et c'est vrai qu'on aurait dit enfin dans le jeu on dirait vraiment que c'est bleu ses oreilles mais en fait c'est noir en vrai j'aurais bien aimé si c'était bleu j'aime bien aussi comme ça voilà c'est trop joli les yeux assortis au reste du corps non franchement j'adore ce pet shop voilà en plus il fait trop pet shop de blind box je trouve parce qu'il a assez peu de couleurs finalement et on va regarder sa petite carte et voilà la carte je l'adore je suis trop contente j'espérais vraiment qu'il soit pas dans les deux pet shops que j'ai pas parce que sinon c'est un peu le somme on se retrouve avec une nouvelle boîte donc il nous manque le chat qui est dans la display d'ailleurs mais que je compte laisser inhibé donc si je l'ai pas dans les boîtes j'essaierai de trouver sa boîte il nous manque le taureau voilà il nous manque le requin et le fourmilier j'espère trop qu'on a le taureau parce que c'est un de ceux que je veux trop enfin de toute façon je les veux tous mais par exemple si on a pas le requin tout de suite bah ça me dérangerait pas trop du coup là c'est la boîte numéro 15 donc voyons voir lequel c'est du coup si c'est par rapport au numéro de ce que je me souviens là les fins de numéro bah c'est soit le requin soit le fourmilier je pense hop voyons voir j'espère trop c'est le fourmilier parce que j'adore les fourmiliers en plus ah c'est le fourmilier en plus ça me rappelle Galaxou à cause de sa nouvelle mascotte là on a encore la banane jaune et celle là ils nous l'ont mis dans tous les packs ohlala il est super beau je l'adore on avait déjà un fourmilier qui était dans ces tons là mais c'est vraiment un pet shop différent il a comme une cutie marque et non franchement il est trop beau j'adore ses couleurs ohlala il est vraiment rose pétant c'est trop beau il me rappelle un peu la loutre mais franchement cette forme de pet shop elle est incroyable en fait je les aime trop je suis trop contente de l'apparition bah j'aimerais bien quand même avoir le taureau mais du coup on a bien oh la carte du fourmilier ils ont mis comme des monstera mais rose oh c'est trop stylé j'adore donc c'est bien le numéro 15 et donc à chaque fois que j'ouvre un pet shop bah je le coche sur ma check list donc là j'ai pas mon stylo mais je vais pouvoir cocher le petit fourmilier ici et voilà alors moi c'est ma dernière box à l'heure actuelle je l'ai même pas ouverte hier parce que j'avais envie de profiter voilà c'est ma dernière box mais du coup je pense vraiment que cette vidéo va sortir quand j'aurai toutes les box voilà donc je vais essayer de trouver les deux qui me manquent à mon avis enfin je verrai bien si je galère trop parce que potentiellement à l'heure où je filme cette vidéo demain je trouve les deux qui me manquent voilà mais c'est une possibilité je ne sais pas encore donc je vous tiens au courant en tout cas on est sur le numéro 14 et je ne sais plus parce qu'on a vu avant-hier du coup je crois que c'est le requin en fait je ne sais pas ah oui je vois la planche de surf et je sais qu'il a une planche de surf le requin on va pouvoir faire aussi une petite comparaison donc voilà la planche on l'a déjà eu avec un autre blind box oh wow 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 ok oh j'aime beaucoup alors vraiment sur les images on avait l'impression que c'était le même qui était déjà sorti quasiment alors attendez je vais le chercher voilà donc lui c'est celui qui était sorti dans les tout derniers G2 je ne sais pas si vous vous souvenez en 2014 et ça c'est celui des blind bags et franchement en fait ils sont hyper différents ils n'ont pas trop de rapport il est vraiment vert celui-là il a des petits éclairs pour la personnalité qui passe crème encore une fois et puis ouais c'est pas vraiment les mêmes motifs aux mêmes endroits etc ah franchement je suis trop contente qu'ils soient si différents et du coup je suis trop contente en fait ils changent tellement ah je suis refaite parce que vraiment je pensais tellement qu'ils ressemblaient à l'autre ah mais c'est trop bien et alors il y a souvent un bug avec le requin où la carte est remplacée par celle du panda et j'espère que j'ai le requin oui franchement moi qui collectionne les cartes j'avais pas du tout envie de ne pas avoir la carte du requin ça aurait été trop triste donc voilà sa petite carte et du coup bah j'ai ouvert toutes mes blind box que j'ai actuellement donc on va cocher parce que la dernière fois j'ai pas coché le nouveau que j'avais eu donc on a eu le fourmilier et le requin et du coup dans les blind box il me manque le chat et le taureau sachant que le chat comme je vous l'ai dit je l'ai dans la display il est là mais je veux le garder à Nibé donc bah au pire ça tombe bien enfin si j'avais pas prévu de garder Nibé évidemment je l'aurais ouvert et j'aurais juste pris le chat ici il était pas dans les blind box quand je l'ai acheté mais du coup il me manque quand même le taureau qui est un de mes préférés et le chat aussi qui est un de mes préférés donc je vais vraiment essayer de les trouver du coup je pense que c'est les blind box bah numéro 4 et 5 mais du coup je vous tiens au courant je suis trop contente parce que je vais pouvoir justement compléter cette vidéo avec les deux blind box qu'il me manquait je les ai enfin trouvés à Kingersheim c'est proche de Mulhouse et c'est le king joie de Kingersheim ils ont tous les stocks là vraiment ils ont le présentoir que je vous montrais tout à l'heure en image ils l'ont je l'aurais fait sortir de la réserve donc bah il y avait tout du coup j'ai pu prendre les deux box qui me manquaient grâce au numéro et ils avaient aussi l'offre où on peut avoir le single du loulou de Pomerani quand t'achètes une blind box donc franchement je suis trop contente voilà je vais le laisser animer puisque j'ai déjà ce pet shop mais je suis trop contente de l'avoir comme ça voilà je pourrais l'accrocher sur ma poutre et voilà donc c'est dans certains magasins King Jouet ils l'avaient au King Jouet de Kingersheim ils avaient l'offre et aussi au Smith Toys de Mulhouse il y a aussi le même présentoir avec plein de boîtes disponibles c'est juste qu'il n'y a plus beaucoup de blind box voilà c'est tout mais si vous êtes dans le coin de l'Alsace ça peut être intéressant pour vous voilà voilà donc encore une fois je vais ouvrir qu'une seule boîte et j'ai envie d'ouvrir le numéro 5 puisque Galaxou m'a demandé de vérifier un truc parce qu'en fait elles sont taureaux il a comme un défaut et on voulait voir si c'était un défaut ou si c'était juste tous les taureaux qui avaient ça donc comme je me pose trop la question j'ai envie de l'ouvrir tout de suite voilà j'ai regardé les numéros qui me manquaient donc c'est pour ça que je sais que c'est le taureau enfin j'espère que je me suis pas trompée oui voilà le taureau tout va bien je pense que si vous êtes là dans la vidéo vous savez lesquels il me manque et on a donc la coupe comme dit on a déjà cet accessoire en plein de fois et on a le taureau ouais alors ok c'était pas un défaut enfin moi j'ai le même genre de défaut bah je pense pas que c'est un défaut c'est fait comme ça de base on peut voir comme si le dégradé il était vraiment net je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça mais je pense qu'ils galèrent un peu vu qu'ils sont obligés de produire à moindre coût par rapport à avant forcément avec l'inflation et tout mais voilà le petit taureau je le trouve trop mignon je suis trop contente qu'il refasse un taureau franchement Akajou m'avait dit qu'elle avait été un peu déçue en le voyant mais moi je le trouve hyper beau en plus c'est trop bien ils ont coloré la queue et tout parce que souvent le corps il est un peu laissé genre par exemple les sabots ne sont pas colorés bon après ça fait un peu style blind bags en soi donc ça me choque pas des masses mais il est trop beau il change vraiment de celui qu'on avait déjà et je suis trop contente qu'il refasse un taureau please faites-en plus en fait j'en veux d'autres vraiment il est trop mignon voilà voilà et demain je vous ouvrirai le tout dernier blind box voilà et aujourd'hui on passe à la toute dernière blind box du coup je pense que vous savez lequel c'est le seul qui nous manque et qui est en fait presque le plus commun puisqu'il est dans la display si vous prenez toute la boîte avec les 18 blind box ou même moins vous avez le petit chat qui va avec oh il est trop beau lui vraiment c'était un coup de coeur quand je l'ai vu je pense pour beaucoup de personnes parce que les couleurs sont vraiment incroyables et puis là les yeux verrons et tout franchement ils ont trop bien joué sur ce pet shop il a les yeux bien brillants c'est trop trop beau et j'adore son accessoire aussi je crois pas qu'on avait cette couleur là franchement elle est trop belle franchement ces couleurs là regardez c'est un peu marron rouge là comme ça un peu rouille quoi et ça rend trop bien avec ces yeux verrons de ces deux couleurs là j'aurais pas misé sur elles ensemble mais ça rend en fait hyper bien et puis on a pas assez de pet shop aux yeux verrons clairement donc voilà c'est avec ce pet shop qu'on conclut bah notre ouverture des 18 blind box je suis trop contente parce que bah j'ai eu trop de chance de trouver les deux blind box qui me manquaient juste avant de poster cette vidéo donc là bah je filme cette dernière ouverture le jour où vous voyez la vidéo sachant que j'ai trouvé plein d'autres pet shop à Smith's Toys et King's Jouet donc bah là je vais aller tout de suite vous filmer une vidéo merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve dimanche prochain 16h30 pour une nouvelle vidéo bisous ça je vous plie la petite carte c'est parti Sous-titrage ST' 501